Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Travailler, commencer un travail musculaire. Donc moi j'ai prévu des séances sur un mois avec deux, trois séances par semaine de travail. Deux séances de travail pur, une c'est la poutée de la balade. Allonger, faire des transitions, travailler au trou en cercle avec un élastique de travail et un surtex. Et puis voilà, on va commencer à travailler ça. De toute façon on va tout commenter en voix off, il pleut. Comme d'hôp. Donc let's go, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, donc on commence avec la partie commenter. Donc là je vais juste le faire marcher tranquillement en longe. Donc au tout début je vais le faire marcher sans l'enraignement, sans les élastiques. Faut vraiment qu'il se décontracte tranquillement. Voilà il va déjà chercher vers le bas. Et on va faire ça pendant environ dix minutes. Tranquillement au bas. Là il va se passer un truc intéressant. Il va avoir peur du parapluie. Donc on va voir la réaction. La réaction de peur puis de fuite. Vous voyez que je reste immobile, je tire pas, ça c'est rien. Je vais juste résister en fait. Mais j'ai pas tiré. Et là donc je vais l'amener vers le coin. Là où il y a le parapluie. Donc on va aller avec le parapluie. Et petit à petit en fait on va le désensibiliser. Donc comme on l'a vu dans une séance où il y avait du bruit sur la citerne. Bah c'est le même principe en fait. Il y a quelque chose qui crée de la peur. Et bah on va le désensibiliser à cette chose là. Donc on va prendre le temps qu'il faut. Parce que de toute manière ça servira à rien de travailler tant qu'il a peur du parapluie. Donc on travaille sur ça. Et puis après on va reprendre le travail normal. Donc là voilà. On voit déjà qu'il est beaucoup plus calme. Il regarde mais il bouge plus. C'est déjà un bon point. Alors là je vais demander un changement de main. Donc chose qui reste quand même assez compliqué. Du coup voilà je vais essayer d'éloigner la tête. Et de le faire avancer un peu quand même. Donc là il regarde le scie, il regarde la caméra. C'est pas grave. Je lui demande d'avancer. Je lui laisse quand même checker quelques secondes. Pour pas non plus qu'il bug trop sur ça. Et après voilà je vais le remettre en mouvement tranquillement. Comme on voit par ici. Toujours dans le pas. Et cette fois-ci on a réglé le problème du parapluie. Donc voilà. Donc là on avait mis l'enraignement. Bon je l'avais fait marcher également avec l'enraignement. Et en fait là j'ai juste le trotter un petit peu. Avec l'enraignement toujours pour l'échauffer. En faisant des cercles autour de moi en longe. Donc on travaille pas trop longtemps à la longe. On essaye de faire maximum 20 minutes de travail à la longe pure. Après le moment où je le longe au pas. Je compte pas ça vraiment comme du travail. C'est plus de la détente. Donc on continue. Voilà je lui demande un petit peu d'accélérer le rythme. Donc il n'y a pas la tête en l'air. Il n'y a pas non plus la tête en bas. Voilà on voit qu'il cède un petit peu. Mais c'est pas encore parfait. Après c'est pas grave. Tranquille. Donc voilà à l'autre main. Donc il a un peu de mal à se mettre bien en cercle autour de moi. C'est pas un problème pour le moment. Le but c'est vraiment de commencer à le longer. A la base c'est un cheval qui a du mal à être longé. C'est à dire qu'il vient beaucoup s'appuyer sur nous. Rentrer vers l'intérieur du cercle. Et du coup ça c'est quelque chose que j'avais travaillé au bar avant. Il y a quelques semaines. Et qu'est-ce que j'avais fait pour ça ? Tout simplement j'avais longé mon liberté. Donc c'est pas vraiment de l'allonge vu qu'il soit en liberté. Mais juste le mettre en cercle en mouvement autour de moi. En liberté. Comme ça je pouvais. J'avais moins d'encombrement avec l'allonge, le stick et tout. Et je pouvais vraiment me concentrer sur le repousser, le repousser. Et là voilà. Donc là je vais demander des départs au trop. Donc au début ça va être un petit peu compliqué de le mettre au trop. Il n'a pas réagir totalement. Mais encore une fois c'est un cheval qui n'a pas l'habitude de travailler. Il n'a pas beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de repos. Il y a eu beaucoup de travail à pied. Mais il y a eu très peu de travail pur d'équitation en longues etc. Et là donc je vais continuer les variations entre le trop et le pas. En lui demandant d'accélérer le pas, d'accélérer le trop etc. Et là je redemande le pas tranquillement. Quelques instants. Et après je vais redemander le trop. Je demande et il part tout de suite. Donc je t'ai encore utilisé ma longe. Il ne part pas totalement à la voix. Mais ça, ça va venir au fur et à mesure. De toute manière vous verrez dans la séance numéro 2. Elle a déjà été tournée. Mais on voit que les transitions montantes sont beaucoup plus fluides. Les descendantes, ça reste encore un peu compliqué. Surtout celle du trop vers le pas. Elle est un peu plus complexe. Celle du galop au trop, ça se passe bien. Et là du coup je lui demande juste d'avoir tout simplement plus de trop. Donc il est parti un petit peu dans le galop. C'est pas grave, j'ai juste corrigé avec la voix. Il est reparti dans le trop tranquillement. Donc on travaille tranquillement sur le cercle. Donc là pareil, je change de main et je continue exactement le même exercice. Cette fois-ci, je vais essayer de rester un petit peu plus au milieu de la carrière et de moins le suivre. Pour vraiment le pousser, entre guillemets, à s'arrondir, à vraiment son autour de moi. Donc là on voit, il a eu encore le réflexe de venir sur moi. Ça c'est quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand il repasse dans le pas, il a tendance à revenir vers nous. Et ça c'est pas un problème, ça le devient. Mais en fait, à la base, quand je travaillais justement pour pas qu'il vienne trop sur nous et que je le repasse dans le pas, il venait vers moi. Et je le laissais car il venait au pas et c'était ce que je voulais. Maintenant, mon but ça va être d'être capable de le transitionner du trop vers le pas. Mais sans qu'il vienne sur moi. Et ça c'est un truc qu'on va travailler au fur et à mesure des séances. Donc là je le pousse, je fais ça pour le pousser vraiment et l'éviter de trop venir sur moi. Et dès qu'il est à bonne distance, j'arrête tout simplement de mettre de la pression. Voilà, je demande encore une fois un départ au trop à l'autre main. Et puis ça se passe bien, il trotte bien. Bonne séance, franchement, on voit que tu as travaillé. On voit que tu as travaillé à la loge. Et c'est cool parce qu'il était vraiment bien, il te mettait bien droit. Donc en fait on a travaillé, vous avez vu voir, avec l'élastique et tout. C'était vraiment bien, il se portait bien en avant, il s'aidait bien dans la nuque. Il ne venait pas sur moi, contrairement à moi quand on a travaillé. Il ne venait pas sur moi. Les changements de moi, ils étaient extrêmement fluides par rapport à avant. Donc ça c'est vraiment cool. Et bien on va continuer. Donc comme j'expliquais, le but c'est sur un mois, on va faire deux à trois séances par semaine pour vraiment le remuscler. Puis ensuite commencer comme ça à vraiment travailler le travail de dressage pur. pour que Lucie puisse faire de l'amateur dans un an. Ah ouais, bah ouais, on est chaud. Non mais en vrai ça n'a rien à voir. Il y a un mois, oui ? Tu veux parler ? Arrêtez, je suis fou. Il y a un mois, ça n'avait rien à voir. Genre il te fonçait dessus, à main gauche c'était un calvaire. Et là vous allez voir, c'est exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada